Toutes les administrations ont fermé leurs portes et les services ont été suspendus. Les ouvriers des sociétés d'exploitation des champs pétroliers et gaziers situés dans le désert de Tatawin ont entamé ce week-end d'une grève ouverte assortie d'un arrêt de la production. Une grève générale paralysant ce secteur névralgique. Les jeunes ici souffrent tous les jours. Ils demandent à l'État de tenir ses promesses. Après trois ans de la signature de l'accord de Camour, seulement 30% des promesses ont été respectées. A tenir compte qu'on a une région riche en gaz et en pétrole. Nous avons de la richesse dans notre pays. Nous revendiquons nos droits. Nous exigeons des emplois. Nous revendiquons nos droits depuis trois ans. Les manifestants demandent aujourd'hui la mise en œuvre de la promesse d'affectation de 1 500 personnes à des emplois au sein des sociétés pétrolières implantées dans la région. L'emploi de 500 autres dans la société tunisienne pour l'environnement est d'allouer les 80 millions de dinars par an au fonds de développement du gouvernement comme convenu lors de l'accord de 2017. Un conseil ministériel tant attendu s'est tenu, mais la coordination d'El Camour a exprimé son rejet des résultats de ce conseil. Il est important d'être à l'écoute de toutes les catégories et les régions qui revendiquent de manière légitime et légale leurs droits à l'emploi et au développement. Il faut dire que le conseil des ministres a décidé la création d'une commission de suivi de l'exécution des projets publics et privés générateurs d'emplois dans les régions. D'autre part, l'Union générale tunisienne du travail a dressé une lettre ouverte aux trois présidences pour les alerter sur la situation générale du pays. Pour son secrétaire général Nourdine Taboubi, la situation est extrêmement difficile à Tatawine et il convient de mobiliser toutes les compétences pour y améliorer la vie des citoyens d'une région qui représente 40% de la production pétrolière tunisienne et 20% de la production gazière du pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo … Merci.